Je suis en train de couper des pièces de verre avec un calibre, c'est-à-dire que préalablement on a fait un dessin du vitrail, on l'a découpé avec un ciseau particulier, un ciseau, trois lames qui permet d'enlever en fait la largeur du plomb pour monter ensuite le vitrail et on obtient du coup des petits calibres en carton et ces calibres on les pose sur le verre et avec un coup vert on vient découper le verre autour du calibre en étant le plus précis possible. Pour devenir vitrailiste, il faut avant tout être minutieux et passionné, mais est-ce qu'une formation menant à ce métier ancestral et peu connu a de l'avenir ? Est-ce un secteur porteur d'emploi ? Le CAP vitrailiste a ouvert ses portes en 2018 au lycée du Majembeau à Limoges. Une formation née d'un partenariat entre cet établissement, le Greta du Limousin, mais aussi des professionnels du métier. Cette formation a été créée parce que c'est un métier qui est aujourd'hui peu connu et des formations existantes sur le territoire sont très peu nombreuses. Elle répond à un besoin de transmission du savoir faire des artisans vitrailistes. Au niveau de la formation nous avons une dizaine d'intervenants qui sont du Greta du Limousin avec un formateur référent qui est monsieur Guineau et qui est maître vitrailiste à Limoges. C'est une formation qui correspond à un CAP ou tout autre diplôme et tout diplôme supérieur de manière à pouvoir se centrer sur la technique du vitrail. L'essentiel de la formation c'est le tracé, la coupe et le montage. En tant que vitrailiste, les stagiaires seront parfois amenés à faire de la restauration mais ici le CAP forme principalement à la création et aux différentes techniques de fabrication. Au départ je leur présente le vitrail à partir d'un panneau, je leur explique les différentes étapes. On fait d'abord une maquette, on imagine qu'on a un client, on fait une maquette si c'est en création. Lorsque la maquette est acceptée, on passe ensuite au dessin grandeur nature sur un carton et ensuite on va coder toutes les pièces qui ne sont pas encore découpées, on va les numéroter et on va mettre la couleur qui correspond ce qui va permettre de découper nos pièces. On va réassembler ces pièces sur le calque qu'on avait préparé à l'avance et on va monter pièce par pièce en entourant le plomb en le mettant en forme par rapport à la pièce en sachant que le plomb est un métal très mou donc il peut y poser n'importe quelle forme. Le temps est lié au nombre de pièces au mètre carré et à la difficulté de coupe, à la complexité. On peut avoir sur un mètre carré un temps de coupe d'une semaine pour 300 pièces si les pièces sont complexes. Une formation sur dix mois qui se déroule aussi en entreprise. Les stagiaires pourront approfondir leur pratique au cours de deux sessions d'un mois et demi en atelier. Ils sont en entreprise pendant un mois et demi et là ils vont être dans une autre pratique, ils vont faire du chantier et en fonction des ateliers, ils vont faire de la peinture sur verre, du fusing, du thermoformage éventuellement et toute technique à l'initiative des entreprises. Dans cette première promo du CAP, les stagiaires viennent d'horizons différents. Corinne et Arnaud suivent la formation avec des objectifs divers. Je suis en conversion professionnelle en fait et je cherchais un métier qui mêlait une dimension artistique et manuelle. Moi j'aimerais déjà parfaire mes compétences dans un atelier existant et ensuite monter ma micro-entreprise pour faire du partenariat, de la création. Pas trop de la restauration parce que j'aime pas trop ça. Alors en fait moi j'ai déjà un parcours dans les métiers d'art. J'étais déjà préalablement à mon compte en création en porcelaine sur la région et j'ai décidé de faire cette formation par la suite qui s'est ouverte en fait pour me spécialiser et aller plus loin dans mes connaissances, que ce soit pratique, technique ou aussi en histoire de l'art. Je compte mélanger en fait mes savoir-faire en modelage en porcelaine et utiliser maintenant ce que je suis en train d'apprendre en verre pour faire des créations qui vont mélanger un peu tout ça. Et la restauration aussi me plaît énormément, le côté être comme un petit maillon dans la chaîne de l'histoire culturelle d'un pays, d'une région. C'est vraiment quelque chose de très honorifique et qui me plaît énormément et que j'ai découvert à travers le vitrail. Et qui dit histoire culturelle dit savoir-faire ancestral. Mais un métier ancien ne signifie pas forcément sans avenir. Au contraire, notre pays compte bien garder ses richesses dans ce secteur. C'est un savoir-faire ancestral pour la bonne raison qu'on utilise toujours la même technique, les mêmes gestes puisque au 13e on avait toujours les profilés en hache. Les principes n'ont pas changé, on assemble toujours des pièces de verre dans les mêmes profilés en plomb. Je pense qu'il est important de pouvoir garder ce savoir-faire, de pouvoir le transmettre puisqu'on est quand même sur des métiers rares et des métiers qu'il faut continuer à faire survivre. Il y a des besoins en rénovation, en restauration de patrimoine et qu'il y aura toujours effectivement une demande sur ce métier là. Oui c'est des métiers qu'il faut valoriser non seulement à l'intérieur de la métropole mais également au niveau de l'Europe voire au niveau de l'international parce que ce sont des métiers d'art et des métiers rares et je crois que c'est important en France de valoriser ces métiers, notamment ces métiers manuels. Des métiers valorisés essentiellement dans le nord de la France avec plusieurs formations. Mais le CAP vitrailliste de Limoges est une référence puisqu'il est unique en Nouvelle-Aquitaine et plus largement au sud de la France. Je crois que c'est une change pour Limoges qui est quand même capitale de l'UNESCO dans les domaines de tout ce qui est porcelaine, qui a obtenu l'IGI et porcelaine. Je pense que c'est important pour cette ville de valoriser les métiers d'art et il y a tout un environnement géographique qui permet de le faire. On est dans une région où on représente les arts du feu, Limoges la capitale des arts du feu. Donc cette formation vitraille vient compléter ces formations qui donnent cette image de qualité donc à la région et à Limoges en particulier. Et pour accompagner le projet, le service formation continue de la région Nouvelle-Aquitaine joue un rôle prépondérant. On a la chance d'avoir une région qui défend beaucoup les formations professionnelles et ça pour nos établissements c'est important parce que de plus en plus, si vous voulez, ils assurent les finançants, ils apportent les subventions quand on a besoin d'acheter du matériel pour nos établissements et ça nous permet de faire avancer nos élèves beaucoup plus vite que si on devait nous-mêmes trouver des financements. Le CAP vitrailliste de Limoges est donc un endroit idéal pour se former. La deuxième promotion débutera en septembre prochain.